Bonsoir, je suis à mon ermitage Saint-Bruno, ici à Tiberiade. On m'a demandé de faire une petite introduction pour la Vigile Pascale. Voilà, quelle joie d'être en communion avec vous, en ce mystère de la mort et la résurrection de Jésus. Et bien voilà, je vous présente aussi mon ermitage Saint-Bruno, qui est la première petite cabane que Frémarque a construite il y a 30 ou 40 ans, un peu plus même. Voilà, donc nous entrons dans cette Vigile Pascale ce soir. Vigile parce que c'est la nuit que Jésus est ressuscité. Je vais peut-être donner quelques explications sur le sens de la liturgie. Nous commençons la liturgie dehors avec un feu, le feu pascal, qui signifie la lumière qui a jailli dans les ténèbres. Ce verset magnifique dans le prologue de Saint-Jean, la lumière a vaincu les ténèbres, les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. La victoire de l'amour de Jésus sur la mort, la victoire de la vie sur le péché et la mort. Donc on va allumer un feu à l'extérieur, on allumera le cierge pascal. Le cierge pascal entrera dans l'église, dans la chapelle, et le cierge pascal symbolise le Christ. Voilà pourquoi, en faisant cette procession, nous nous arrêtons trois fois, et trois fois, le prêtre tenant le cierge pascal s'arrête et proclame lumière du Christ. Et nous répondons, nous rendons grâce à Dieu. Alors ça fait allusion à un passage très important du livre de l'Exode, où la colonne de nuée marchait la nuit, plutôt accompagnait les Hébreux dans leur fuite d'Égypte. La colonne de nuée, la colonne de lumière, colonne de nuée la journée, et la lumière la nuit, signifie la présence de Dieu avec son peuple. Et donc voilà, on part de la nuit, on traverse la nuit, et la colonne de lumière marche avec nous, ce cierge pascal. Donc ce cierge pascal s'arrête trois fois, puis est installé près de l'hôtel, et va rester allumé toute la nuit. En principe, la tradition, je ne sais pas si les polices d'assurance sont d'accord, mais en principe, pendant toute la nuit, ce cierge pascal restera allumé, signe du Christ ressuscité. Et puis il y a ce chant qu'on appelle l'Exultet. Exultez-vous de joie. C'est ce chant qui proclame la résurrection. Écoutez le premier verset. Exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu. Sonnez cette heure triomphale, et la victoire d'un si grand roi. Voilà, l'Exultet. Et donc, à ce moment-là, c'est la proclamation officielle. En fait, c'est comme si l'ange venait nous dire, vous vous souvenez, l'ange à la grotte, à Bethléem, qui va dire au berger, un sauveur vous aînés, et bien ici, c'est comme si l'ange vienne dire, mais votre sauveur est mort et ressuscité. Jésus est ressuscité. Exultez-vous les peuples, car celui qui était mort est vraiment ressuscité. Donc, j'espère que votre cœur pourra très saillir de joie, à ce moment-là. Cette joie de dire, et bien oui, Jésus était mort, et il est ressuscité. Voilà, et puis, nous continuons la liturgie, avec cette longue liturgie de la parole. Je ne sais pas ce que Frère Barthes et le Conseil ont décidé pour la liturgie, mais on peut y aller, on peut y aller franchement, sept lectures de l'Ancien Testament et deux lectures du Nouveau Testament. En fait, c'est une sorte de toute catéchèse qui traverse la Bible, et pourquoi est-ce qu'on fait cela ? C'est pour nous rappeler d'où on vient. Rappeler tout le mystère du salut, puisque la nuit de Pâques est la nuit qui récapitule l'histoire de l'humanité entière, l'histoire du péché, mais aussi l'histoire de l'amour de Dieu qui vient de nous sauver. Alors, rappelons-nous aussi que cette nuit où on baptise les adultes, et dans de nombreuses églises, des milliers de personnes vont devenir chrétiens cette nuit. Et donc, écoutons ce texte, c'est un peu comme une longue catéchèse baptismale. Le baptême, source de la vie divine qui nous est donnée, que nous allons renouveler dans cette liturgie, eh bien, ces douze catéchèses, pardon, ces neuf lectures, sont comme neuf étapes qui nous préparent à renouveler notre baptême. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'on m'a demandé d'être un peu bref, ce qui est toujours un peu un défi pour moi. Mais voilà, vous écouterez les lectures de la Genèse, la Création, et puis malheureusement l'incident du péché qui va contaminer tout être humain. Et puis, on va entendre aussi les paroles de l'Exode où Dieu se montre de la sauveur de son peuple à travers Moïse et la destruction du mal à travers la traversée de la mer Rouge et le Pharaon qui est une image symbolique du mal qui nous persécute. Puis, le prophète Isaïe et toutes les paroles d'espérance Isaïe qu'on entend deux fois qui va vraiment réveiller cette espérance du Sauveur qui vient nous rencontrer. On a aussi Ézéchiel qui nous promettra qu'un esprit nouveau va nous être donné. Et puis alors, petit à petit, on se promène comme ça dans l'Ancien Testament avec des psaumes à chaque fois et on arrive à une lecture très importante parce qu'elle exprime peut-être à mon avis que le mieux ce qu'on vit cette nuit c'est l'Épitre de Saint Paul aux Romains puisque Saint Paul fait la jonction entre le baptême et la mort et la résurrection du Christ. Je lis une phrase « Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Le corps du péché Le corps du péché a été fixé sur la croix. Ça veut dire que notre être ancien, notre être de péché a été crucifié en même temps que Jésus et ce corps de péché est resté sur la croix et le Christ est ressuscité. Donc la mort a été détruite et le péché a été détruit. Si nous croyons, nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet, « Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Voilà, tellement beau de pouvoir recevoir cette catéchèse de Paul. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes morts au péché, vivants pour Dieu. Et puis, nous avons l'évangile, l'évangile de Saint-Marc, c'est ici, très court, mais qui dit l'essentiel que le Christ est ressuscité. Et après, on entre dans la liturgie baptismale. S'il y a un baptême d'adulte, c'est à ce moment-là qu'on le fait. S'il n'y a pas de baptême d'adulte, on passera directement à la rénovation de nos promesses baptismales. Alors, c'est un moment très important que moi j'aime beaucoup parce que quand j'ai été baptisé le jour de la fête de Saint-Jean en 1969, le 27 décembre, je connais la date anniversaire de mon baptême, on ne m'a pas demandé mon avis. Mais je trouve tellement beau que pendant cette nuit de Pâques, on me demande mon avis. Que veux-tu ? Que veux-tu ? Eh bien, je me réengage mon baptême. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Oui, je crois. Je veux être à toi, Jésus. Je veux t'appartenir. Et Satan, je te rejette. Tu m'as déjà tellement fait souffrir. Tu m'as induit en erreur. Je te rejette. Voilà, trois fois, nous disons, nous croyons. Trois fois, nous le rejetons. Moi, j'ai un peu cette image qu'on voit sur la médaille miraculeuse. La Vierge Marie piétine la tête de Satan. Eh bien, c'est ce que nous faisons. En rejetant Satan et nous accueillons la grâce du Christ. Voilà. Après, c'est la liturgie eucharistique qui se déploie dans toute sa richesse. Et puis, prions les uns pour les autres. En cette nuit, nous sommes confinés, même à Tibérade. Nous ne sommes que les frères et sœurs dans notre chapelle, mais nous prions avec vous et nous nous réjouissons avec vous que le Christ est vivant. Le Christ se rejoindra là où il est. On le voit dans toutes les lectures de la semaine pascale, la semaine de l'octave. Le Christ passe les murs et vient nous rejoindre. Il va là où ses disciples sont. Il va chez vous. Nous prions ensemble. Et je vous souhaite déjà une très belle visite pascale et soyez bien assurés de la communion de prière avec tous les frères et sœurs. En communion et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501